la vie la vie comme elle est c'est une course infernale tout se répète tout se redit tout se refait tout est dérangé puis re-arrangé en fait ça ne s'arrête jamais et en fait pour la plupart il n'y a pas de satisfaction il y a cette action constante de vouloir quelque chose qui arrive en fait toute l'activité que l'on fait pour que cela puisse arriver retarde encore ce qui doit arriver parce que nous le faisons dans l'espoir nous sommes dans l'espoir de quelque chose qui viendra mais il n'y a rien qui va arriver puisque la vie elle se meut dans ce qu'il y a là maintenant pas dans ce qu'il y aura elle n'existe pas dans ce qu'il y aura ni dans ce qu'il y a eu la vie existe seulement dans ce qu'il y a là juste là maintenant c'est pour ça que pour la plupart toute l'activité que nous faisons dans notre vie est à revoir prendre conscience de ce qui se joue là que tout ce qui se joue c'est de l'inconscience des pulsations des instincts des désirs qui court et qui court pour trouver un échappatoire on cherche un échappatoire à toute cette activité qui ne s'arrête jamais mais nous sommes omnibulés par ça il ya déjà de petits hamsters dans la roue qui tournent et ça tourne en rond ça s'arrête pas nous avons tous l'esprit qui s'agit ainsi sans jamais que ça s'arrête on voudrait tant le faire arrêter mais ça continue tu vas dormir il est là en train de s'agiter tu te réveille pareil il est encore là et quand tu dors même il est là il te donne des rêves tu vois le monde à travers tout ce que tu penses et tout ce qui se pense là ce sont les activités des expériences de ton passé que tu as eu et que tu voudrais les garder et comme tu veux les garder mais alors tu les ressasses et quand tu les ressasses alors ce que tu as c'est ce qui fut tu attrapes ce qui fut et quand tu attrapes ce qui fut tu l'as dans ta main et tu t'aperçois que il y en a plus c'est parti encore tu es insatisfait encore il n'y a rien à prendre tu ne peux pas prendre cela parce que c'est du passé c'est de l'illusion la seule chose que tu peux garder c'est juste maintenant là ce qu'il y a tu peux garder juste maintenant et puis le lâcher tout de suite parce que il faudra encore un autre instant pour que tout arrive encore et si tu n'es tu ne lâche rien et ben tu seras embêté pour prendre ce qu'il y a de neuf parce que tout est neuf d'instant en instant la difficulté de la plupart d'entre nous c'est de ne pas voir ce qu'il y a de neuf c'est de renier ce qu'il y a de neuf parce que nous sommes occupés avec tout le passé que nous avons avec les histoires que nous avons les histoires les histoires de nos vies ma femme mon enfant ma mère mon père mon pays mon argent ce sont les histoires que l'on a fabriqué et on les perpétue c'est une histoire qu'on se raconte c'est une vie qu'on a c'est un film qui est joué et qui se rejoue d'instant en instant parce que tu ne veux pas le lâcher donc toute cette vie en fait fait d'attachement à tout ce que tu as vécu t'empêche de voir ce qu'il y a en réalité en réalité il y a quelque chose qui se passe là mais tu ne peux pas le voir parce que tu es occupé donc est ce que on peut voir toute cette occupation et réaliser que cette occupation t'empêche d'aller au delà de tout ce que tu sais ce que tu sais est ruminé tout le temps toute la connaissance que tu as de toute ta vie tu la rumines toutes les expériences que tu as eu tu les enregistre et ça devient tes références tu rumines tu es tout le temps en train de prendre le passé comme point de départ mais il n'y a pas le point de départ parce que le point de départ c'est maintenant ce n'est pas le passé tout ce que tu as appris tous les références que tu as elles doivent être abandonnés pour avoir de nouvelles perspectives et toutes ces nouvelles perspectives elles changent d'instant en instant et si tu veux rester avec tout ça alors il faut que tu sois libre de tout ce que tu sais de tout ce que tu as appris la liberté c'est ça c'est de pouvoir sortir des conditionnements que nous sommes incrustés dedans tous ces schémas de pensée qui se répètent tout le temps sortir de là et être libre de tout ce que la pensée propose tout ce que tu te promets à toi même là c'est la vie que tu aimerais mais la vie que tu aimerais n'est pas celle qu'il y a là quand ton coeur bat quand tout se meut en toi tout ce que tu vis c'est ça qu'il y a mais pas ce que tu aimerais et tu dois voir cela ces phénomènes qui sont là qui sont en mouvement des envies des émotions tout ce qui se joue là les choses qui se disent entre nous la relation qui se passe là maintenant tout ça c'est ce qu'on est mais si tu ne veux pas de ça parce que ça te dérange ça ça crée de la zizanie c'est quelque chose qui qui est perturbant parce que l'autre n'est pas d'accord avec toi il y a de la rivalité il y a de la méfiance alors tu vas vouloir inventer une vie qui n'existe pas pourtant le vrai truc se passe là il faut que tu ailles à l'intérieur de toi pour voir ce qui se passe parce que tout la vie elle se passe là à l'intérieur de toi à l'extérieur de toi c'est la manifestation de ce que la vie propose mais tout vient de l'intérieur la vie se manifeste à travers soi et soi est celui qui fabrique le monde et le monde ressemble à ce que soi est si tu es mesquin tu auras un monde mesquin si tu es peureux tu auras un monde de peur basé sur la peur pour protéger tout ce qu'il y a on va mettre des clôtures autour des maisons on va se méfier les uns des autres parce que ce que tu es propage dans le monde ce que tu vis à l'intérieur donc nos relations sont faites de nous mêmes que ce que nous sommes et nous sommes toute cette activité intérieure et nos relations se propage dans la société et la société c'est ce que nous sommes toi et moi nous sommes la société et la société elle se meut ainsi comme se meut à l'intérieur de soi cet état donc ce que tu veux c'est pas ça parce que tout ça c'est compulsif et ça crée ça engendre des situations où tu te retrouves avec beaucoup de difficultés pour pouvoir être heureux tu subis tout ça parce que c'est une graine que tu as semé et elle va fleurir et c'est parce que tu voulais le fruit de ça tu ne voulais pas de ça tu voulais vraiment d'une autre chose qui puisse être en harmonie avec toi même mais quand tu sèmes ce que tu sèmes alors tu récoltes ce que tu sèmes il faut savoir que tout ce qui se passe là bas est le résultat de ce que tu es tu es l'homme la femme qui vit avec le passé et tout ce que tu fais fait revivre le passé fait revivre les choses que tu as vécu et en fait tu as devant toi quelque chose qu'on appelle l'habitude les trains trains des événements qui se reproduisent tout le temps de la même manière la monotonie de la vie c'est ce qui se passe dans nos vies nous sommes dans la monotonie de tout ce qui se joue d'instant en instant parce que nous les répétons nous savons pas autre chose donc pour savoir autre chose il faut que tu réalises que tu ne sais rien parce que là tu penses savoir et tu entraîne tout le temps activer ce que tu aimerais parce que tu crois que c'est ça mais ce que tu veux ce que tu attends de la vie c'est ce que tu as dans ta tête c'est un désir mais la vie elle est là maintenant là elle regorge d'émerveillement d'exploration et quand l'exploration elle est faite ça inonde l'esprit de joie parce que tout ça c'est neuf il n'y a pas cette attache au passé que tu te donnes d'avoir que tu te donnes de garder parce que ça te réconforte de ne pas aller dans ce qui est indisible de ce qui est grand de ce qui est éternel en fait ce que tu découvres vraiment là c'est l'aspect de toi même quand tu vois ça alors tu freines parce que tu veux garder ce que tu connais parce que ce que tu connais c'est réconfortant mais te voir tel que tu es c'est voir l'éternité et l'éternité c'est quelque chose que tout ce que tu sais ne peut pas comprendre donc tu te réfugies toujours dans toutes les références que tu as se libérer de tout ça c'est quelque chose d'extraordinaire qui puisse t'arriver et avant qu'on meurt avant qu'on met le pied dans la tombe il est important de trouver cela de trouver un sens à tout ce que tu vis sans devoir répéter tout le temps les mêmes choses et être dans la confusion et ne pas savoir que tu es dans un monde de bonheur et de paix et de joie un paradis tu es là au paradis là c'est là le paradis il n'y a pas d'autre endroit il n'y a pas quelque chose à atteindre tout est là maintenant nous ne voulons pas de ce qui se joue là parce que nous ne sommes pas ouverts pour voir vraiment qu'est ce qu'il y a donc on regarde tout ça avec un œil superficiel et on ne voit que les vagues on ne voit que les prémices de ce qui se passe vraiment en profondeur en profondeur il y a quelque chose d'immense mais pour entrer dans la profondeur il faut que tu abandonnes tout ce que tu sais avec tes yeux tout ce que tu vois tout ce que tu entends tout ce que tu peux comprendre avec ton petit esprit qui ramasse tout le temps des choses pour pouvoir les accumuler et en faire une connaissance cette connaissance elle est limitée c'est le dessus de l'eau tout ça le dessus des vagues c'est les vagues seulement les vagues mais la profondeur c'est beaucoup plus attrayant beaucoup plus vivifiant parce que tu rentres dans une profondeur qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin la vie elle est comme ça elle est éternellement grande en fait la vie cette éternité c'est toi-même tu es cela quand tu cesses d'être ce que tu aimerais être quand tu cesses de repartir vers les références que tu as et essayer de les remettre en place non ce que tu es c'est vivant c'est pas le passé ni la projection dans le futur tu es là et ce que tu es c'est la vie et cette vie là si tu veux aller au-delà de toutes les habitudes que tu as il va falloir que tu l'adoptes et que tu surfes sur ces vagues que tu oublies d'être celui qui voudrait une vie mais d'adopter d'accepter la vie qu'il y a et surfer avec elle alors ce que tu es là c'est l'expression d'un amour éternel parce que ce que tu es ne demande plus rien n'attend rien ne veut rien tu es inconditionnel tu n'as pas de condition pour qui que ce soit tu acceptes tout tu aimes tout tu embrasses tout tu ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien tu es là tu aimes la vie tout ce qui se passe parce que cette vie qui se passe là c'est aussi ce que tu es c'est ça notre problème c'est que nous sommes divisés nous croyons que en fait tout ce qui se passe là-bas ce n'est pas moi nous ne sommes plus associés à ça nous ne prenons plus la responsabilité de ce qui se passe là-bas pourtant il y a ces guerres tous ces événements dans le monde c'est le résultat de tous les hommes sur la planète terre qui nous nous avons fait ce monde et nous le répétons nous le répétons à travers nos enfants à travers toutes les générations nous sommes l'héritage de nos aïeux c'est pour ça que nous sommes cela nous sommes le monde et le monde c'est nous donc ce que nous avons fait c'est l'expression de tout le passé que nous avons répété à travers nos aïeux à travers nos expériences nous avons répété et nous répétons encore nous le désirons toujours nous avons l'espoir de mettre tout ça en place alors que la vie elle ne peut pas être répétée elle est ce que tu es là là, juste là il n'y a rien d'autre il y a juste cette expression qui vient du plus profond de ton être et qui exprime ce que l'univers est ce que l'éternité est et là tu diffuses quelque chose qui ne vient pas de ce que tu sais mais de ce qui est depuis toujours et qui sera encore et qui ne finira jamais c'est ça que tu vas exprimer si tu n'y es pas si tu n'y es pas si tu n'y es pas Sous-titrage FR ?